On a accueilli notre première promotion d'étudiants en octobre 2020 sur le site de Boulogne-Biancourt et on a une centaine d'étudiants. Quand même ! Et là, on est en train de recruter pour l'année prochaine, donc pour la rentrée qui sera fin septembre, début octobre 2021. Enfin, pour cette année en fait maintenant. Donc rapidement, vous parlez du projet. Comme vous l'avez rappelé, moi je viens de l'entreprise. Je me suis engagée cinq ans en politique, ce qui m'a permis peut-être de plus toucher du doigt les problématiques de chômage des jeunes notamment. Et ça m'a beaucoup intéressée. Donc en quittant la politique, j'avais envie d'un projet qui soit à mi-chemin entre l'intérêt général et le business. Du coup, l'éducation arrive assez vite quand on est à la croisée de ces chemins. Et je m'étais dit que voilà, ce que je pouvais peut-être apporter maintenant dans cette nouvelle étape de ma vie, c'était de faire bénéficier d'un réseau, d'offrir à des jeunes une formation qui soit vraiment professionnalisante et d'apporter cette valeur ajoutée d'une école qui est plus dans l'esprit anglo-saxonne que française. On n'est pas du tout attaché au diplôme. On n'est même pas attaché aux performances passées des étudiants. On est attaché qu'à la certification de compétence et à leur potentiel d'avenir. Donc on est un peu à l'encontre du sacro-saint-tri, de la sélection à la française. On est plutôt sur un encouragement, un accompagnement et une valorisation de leur potentiel. Et pour le moment, ça fonctionne très bien. Pour faire ça, on est obligé de faire des petites classes. Moi, je tiens beaucoup à ça, c'est-à-dire un vrai accompagnement. Ce n'est pas plus de 20 élèves par classe max. C'est du présentiel au maximum, y compris pendant le confinement. Comme on est enseignement technique, on a quand même réussi à garder un maximum nos étudiants en présentiel. Même si tout ce qui est conférences CEO ou tout ce qui est smart modules, j'y reviendrai, et avec beaucoup plus de... Parce qu'il y a la totalité des étudiants. Là, ils sont obligés de le faire en distanciel, malheureusement, en ce moment. Mais en tout cas, nos étudiants ne souffrent pas du mal-être que j'ai dénoncé encore ce matin sur BFM, du mal-être des étudiants qui sont aujourd'hui en fac et qui sont totalement coupés et de leur propre enseignement et de leur vie sociale. Donc, Futurae, c'est une école qui est née du besoin des entreprises en disant comment se fait-il que la sixième puissance mondiale économique puisse avoir un taux de chômage aussi élevé alors qu'il y a autant d'entreprises qui cherchent à embaucher sur un certain nombre de profils et qu'ils ne trouvent pas. Donc, l'idée était simplement de partir du besoin des entreprises dans le domaine que moi, je connais bien parce que j'y ai travaillé pendant plus de 15 ans. Donc, des industries créatives, c'est-à-dire jeux vidéo, animation 3D, tout ce qui est technique, audiovisuel, web, etc. Donc, c'est une partie des métiers de demain, comme vous le disiez. Ce n'est pas tous les métiers de demain, c'est les métiers de demain sur lesquels on a une légitimité, une compétence et le marketing digital. J'aurais tendance à dire que le marketing tout court, ça n'existe plus. C'est forcément du marketing digital. Donc, c'est tous les métiers qui vont avec le marketing digital. Donc, on a six bachelors qui sont ouverts à des étudiants post-bac et trois masters pour des gens qui ont déjà fait un bac plus 3. Cette école, elle a une particularité. Il n'y a pas de professeur au sens classique du terme. Il n'y a que des intervenants professionnels. Donc, des gens qui ont un métier, qui ont une fonction dans une entreprise et qui viennent transmettre leur savoir. On a en plus la chance d'avoir ce réseau de dirigeants d'entreprise plutôt pour beaucoup fondateurs ou dirigeants d'entreprises très emblématiques qui ont accepté de venir donner une masterclass chaque année à nos étudiants. Donc, Xavier Niel, par exemple, mais je suis au bord de Free depuis dix ans, donc c'est facile, mais le dirigeant d'Ubisoft, de Vivendi, de toutes les entreprises, de L'Oréal, parce que quand on pense marketing, on pense L'Oréal, mais d'entreprises plus petites aussi, de créateurs d'entreprises qui viennent délivrer une masterclass. Pourquoi ? Parce qu'indépendamment de la compétence qu'on va leur délivrer, parce qu'on a la chance d'avoir des intervenants formidables et qui leur apportent vraiment beaucoup de compétences, l'idée là, c'est de leur donner un réseau. Parce que cette école, je l'ai voulu parce que c'était mon ambition depuis longtemps. C'est pour ça que je me suis engagée en politique. Moi, je crois à l'égalité des chances. Je crois aussi au mérite et je crois au travail. Donc, l'idée était de conjuguer les trois en leur disant ça doit être une école de l'égalité des chances, ça doit être ouvert à des publics qui n'ont pas forcément la chance d'avoir un réseau et notamment pour un stage ou une première embauche. C'est très compliqué. Donc, d'ouvrir cette école à un réseau de dirigeants pour leur permettre de faciliter leur employabilité et leur permettre du coup d'avoir la capacité à, on espère avoir un stage qui débouche sur une première embauche. Donc, ça c'est le socle en fait de l'école. Deuxième point, la culture générale du XXIe siècle n'est plus forcément celle que nous avons connue et je crois qu'il n'est pas raisonnable aujourd'hui de lâcher dans le monde du travail des jeunes sans avoir un minimum de connaissances sur des notions comme le codage, comme la cybersécurité, comme la protection des données, comme le savoir-être qui est quelque chose de fondamental et qui peut être un point très important sur l'égalité des chances, comme le RSE, tout ce qui est développement durable, comme la créativité, comme l'entreprenariat. Beaucoup voudraient créer leur entreprise mais on va leur en montrer les points positifs ou les points négatifs et aussi le fait que ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils peuvent faire immédiatement en sortant de l'école, même s'il est plus motivé, le front. Et donc, on a tous ces modules qui sont des modules obligatoires sur lesquels ils ne sont pas évalués. C'est de la culture générale. Mais en revanche, on ne veut pas qu'ils abordent le marché de l'emploi sans être passés par ces cours qui sont différents de l'apprentissage de compétences qui est développé durant toute leur formation sur trois ans pour les bachelors et sur le besoin pour les masters. Donc, voilà un peu pour résumer l'école. Vous dire que du coup, le recrutement se fait de façon un peu atypique sur des tests cognitifs qu'on a fait avec une société qui s'appelle SBT Human Partner qui est un des leaders dans le domaine des sciences cognitives avec des neuroscientifiques. On a élaboré des tests qui sont pour nous plus une aide à l'orientation. L'idée étant de dire que bien sûr, il y a d'excellents élèves. Bon, ça, le système français est parfait pour ça. On fait une classe préparatoire, on fait une grande école. Bon, très bien. Mais il y a des élèves qui ont moins de facilité dans le suivi scolaire et qui, pour autant, ont énormément de potentiel. Et la difficulté, ça va être de les orienter au mieux. Je pense qu'il y a des talents dans chaque personne. Encore faut-il déjà les identifier et du coup, leur donner la chance de développer ces talents. Donc, nous, on va les recruter sur leur motivation. Ça, c'est assez classique avec des entretiens de motivation. On se rend compte, bon, a fortiori, dans des fonctions très ludiques comme le jeu vidéo, l'animation 3D, qu'on a des gens ultra motivés. De ce point de vue-là, il n'y a pas de débat. Souvent, ils se sont déjà préformés. Ils ont un très bon niveau de connaissance parce qu'en fait, ils ont déjà développé par eux-mêmes une connaissance dans cet environnement-là. Et ensuite, on va leur faire passer ces tests cognitifs qui vont nous permettre de mieux orienter leur profil. Vous avez beaucoup de jeunes aujourd'hui qui disent je voudrais travailler dans le jeu vidéo mais qui ne savent pas forcément s'ils sont plutôt des designers, plutôt des narrateurs, plutôt des créateurs de personnages. Donc, on va essayer de les aider à affiner leur talent au sein même d'une industrie très large comme celle du jeu vidéo par exemple. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais vous dire que les dirigeants qui ont accepté de participer à cette aventure le font bénévolement. Ils ne sont pas partie prenante au capital de l'école. Je ne voulais pas leur demander de l'argent. Je voulais leur demander leur temps, leur investissement personnel, leur implication. le fait que je pense que la formation doit évoluer aussi vite qu'évolue le monde de l'entreprise, ça veut dire très vite. Et du coup, on a sollicité ces dirigeants aussi pour faire partie du comité stratégique qui chaque année va revoir les formations. Par exemple, quand je dis tiens, je vais former des UI UX designers, Patrice Kane, le patron de Thalès, me dit formidable, on en cherche. Si tu en as qui sont bien formés, on les embauchera tout de suite. Et ça, c'est ce qu'il m'a dit en 2020. Peut-être qu'en 2023, il me dira autre chose. Et donc, ce qu'on veut, c'est rester très agile, très flexible, très à l'écoute des entreprises pour faire évoluer nos formations, pour que quand nos jeunes débouchent sur le marché de l'emploi avec ces formations, elles soient bien toujours en adéquation avec le besoin des entreprises. Et donc, l'objectif, évidemment, c'est qu'ils ne connaissent pas le chômage. Est-ce que, qui a une question tout de suite ? Moi, j'en ai dans la tête, dans tous les sens. L'école était gratuite ? Non, c'est une école qui est payante, c'est une école qui est 100% privée, qui ne fonctionne avec aucune dotation de l'État, j'y tiens, pour garder cette flexibilité et cette agilité. Et donc, les scolarités sont payantes. On s'est mis dans la fourchette base des écoles privées de ce niveau-là, mais ça représente quand même un budget parce que c'est 7500 euros pour un bachelor et 8500 euros pour un master. En revanche, on a 80% à peu près des étudiants qui ont bénéficié d'un prêt d'une banque. Donc, la promesse, c'est en gros, derrière, normalement, comme ça doit déboucher sur l'embauche, les frais de scolarité sont très vite remboursés. Et on va mettre en place, mais je n'ai pas eu le temps vu que tout ça s'est fait dans un délai assez court, un système de bourse au mérite. Et idéalement, je voudrais que des entreprises financent les scolarités, non pas la première année parce qu'on n'a pas de recul et c'est très difficile de jauger des étudiants juste sur des entretiens et des tests cognitifs, mais à l'issue de la première année, qu'eux aient fait l'effort la première année de s'impliquer, de s'investir, mais on ne veut pas discriminer des gens qui n'auraient pas les moyens de continuer leur scolarité et du coup, là, de mettre des bourses au mérite sur des étudiants qu'on aurait fléchés, identifiés comme des très bons potentiels, mais malheureusement issus de milieux très défavorisés. Il y a un point que j'ai bien aimé, pas classique en France, c'est sûr, c'est le fait que justement on ne s'arrête pas à l'intelligence comme on dit logico-mathématique, mais qu'on part du principe que dans une personne, il y a X formes d'intelligence et que l'objectif c'est de réussir à faire émerger chez elle celle qui brille. Mais est-ce qu'en effet, c'est dans ce que vous appelez votre test cognitif, ces éléments-là qui ressortent ? Oui, moi j'ai pour habitude de dire mention très bien ou mention passable, pour nous c'est pareil. Donc c'est un peu différent du système classique. Justement pour dire ce n'est pas parce que vous n'avez pas été un très bon élève ou parce que justement vous n'aviez pas cette intelligence qui vous permettait d'être bien formaté dans le moule à la française que vous n'avez pas un avenir. Notamment, là, on va faire appel à de la créativité par exemple qui n'est pas forcément un des sujets les plus testés jusqu'au baccalauréat. Et là, c'est un euphémisme. Et là, on va parfois être incroyablement surpris. Combien d'élèves vous clariserez ? Il y a combien d'élèves ? Une centaine ? Là, on a une centaine d'élèves répartis sur six bachelors et trois masters. Donc ça veut dire qu'ils sont vraiment toujours moins de 20 par classe. On a même des classes à 10 parce que selon les compétences, on en a certains qui sont plus nombreux et d'autres moins nombreux. Mais c'est un accompagnement qui est extrêmement personnalisé. Ils ont eu un bulletin de notes à la fin du premier trimestre. Il y a eu un récapitulatif envoyé aux parents du nombre d'heures de cours, de ce qu'il y avait dans les cours, de qui faisait cours, des conférences CEO et des conférences Smart Modules. Ils ont vraiment une traçabilité. En fait, c'est une école faite par quelqu'un qui ne vient pas de l'éducation, qui vient du business et qui par ailleurs a deux enfants. Patrick, c'est un créatif, t'en penses quoi ? Patrick, il sort de l'école Boulle et c'est un entrepreneur dans l'âme, il a monté deux, trois boîtes. Oui, moi j'en pense que du bien, bravo. C'est génial d'aborder l'école de cette manière parce qu'effectivement ça peut permettre de faire émerger des talents et comme vous le dites très bien, là où on ne les attend pas forcément. Merci. Alors juste pour revenir à l'âge, en fait aujourd'hui on est, comme on n'a pas voulu totalement disrupter l'éducation à la française, on a fait des bachelors et des masters, ça rassure les parents puis c'est quand même quelque chose, un cursus qui est connu et en plus nos masters vont être certifiés par l'État donc ça rassure encore plus les parents. Mais moi je crois beaucoup à un autre type de formation qui est une formation tout au long de la vie et une formation aussi pour des gens plus âgés, je m'inclus là-dedans bien sûr. Moi je considère que ma génération est évidemment celle au-dessus. On est totalement dépassé aujourd'hui par un grand nombre de métiers, ces fameux métiers de demain dont on parle et du coup il se trouve que notre génération souvent, de par son ancienneté et voir sa performance s'est retrouvé déjà à des postes de direction et donc c'est des gens qui vont encadrer ces fameux petits jeunes qui eux vont sortir sur le marché dans 3 ans ou dans 5 ans et je pense qu'on a une chose à faire et on ne l'a pas encore fait mais on va le faire pour cet été, pour l'été prochain, ce sont des formations courtes qui permettent à des gens plus âgés de prendre par exemple sur un mois de le faire l'été dans des césures pas au détriment de leurs vacances mais en tout cas à une période qui peut être un peu plus calme et une sorte de remise à niveau générationnel et donc l'idée qu'on a c'est d'aller voir les DRH et d'aller packager une formation spécifique pour ces gens-là donc ça veut dire que c'est une classe d'âge beaucoup plus âgée et l'idée n'est pas de les mixer avec des jeunes parce que ça je n'y crois pas mais de faire quelque chose de vraiment sur mesure et que ce soit à l'inverse que ce soit l'entreprise qui propose à ses managers et non pas le manager qui doivent demander et l'entreprise qui propose en disant tiens ça peut vous faire du bien pendant un mois d'aller vous frotter à cette connaissance cette acculturation et je pense que notre génération aurait autant intérêt à suivre les modules les smart modules dont j'ai parlé que ce soit cyber sécu protection des données codage etc. que des jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui et est-ce qu'il y aura une participation des organismes de formation sur ce genre parce que vous êtes un établissement privé alors aujourd'hui on est établissement privé avec zéro subside de l'état en revanche si on ouvre à des formations qui vont s'ouvrir aux entreprises là on aura effectivement une qualification de la directe et on pourra du coup recevoir l'entreprise plus exactement pourra faire valider son financement dans le cadre de son budget formation à des formations qui vont s'ouvrir et qui vont s'ouvrir